C'est bien la fuite. On pourrait en faire un métier. Au matin, je troquais mon vélo contre une Ferrari. Oui, je sais. Cela paraît peu probable, mais pourtant, je suis tombée sur le seul type de la planète qui roule en Ferrari avec chauffeur. Ah, ça alors. Alors, avoir un chauffeur quand on est propriétaire d'une Ferrari, c'est idiot. C'est se priver de la joie de l'accélération qui vous scotche dans le fauteuil, de la vitesse dans les virages dans l'engin qui se colobit. Ce mec avait une Ferrari. Et en plus, il ne supportait pas son chauffeur. Pas comme chauffeur. Mais comme personne, sa conversation l'emmerdait au plus haut point. Et enfin, il trouvait l'occasion de se débarrasser du chauffeur en échangeant sa Ferrari contre vélo. Bien sûr, le vélo, ce n'était pas pour lui. Il poussa le chauffeur sur la bicyclette et dit, « Georges à la maison. » Ah, j'avais la ferraille. Je pouvais foncer droit devant. En peu de temps, je dépassais Limoges. Pas très loin de Châteauroux, j'échangeais ma Ferrari sans carburant contre une petite Peugeot qui sortait de la station essence. Vierdon, Orléans, où je troquais ma petite Peugeot et soufflée contre un scooter décoré bizarrement. Les policiers ne me reconnaîtraient pas sous mon casque en parrain d'équipage. Paris, Nanterre, mon scooter agonise. Et je ne peux l'échanger. Je n'ai plus de monnaie d'échange et j'ai libéré mon otage et il y a belle lurette. Je vole un bœuf. Sans passer par la case F, je vole un bœuf. Ce n'est pas très confortable, mais bon, il faut finir. Pour arriver à Pontoise, nous avons mis une semaine, je crois, une semaine ou à peu près. Quelle importance ! En déni de fuite, on peut se permettre quelques fantaisies. Je m'habitue. Je découvre de moules qualité à la fuite. D'ailleurs, il y a mille et une manières de fuir. Moi, je préfère le goutte à goutte. On ne fuite pas trop vite. On prend son temps. On peut regarder le paysage. Écouter les lapins chanter avec les marguerites. A Pontoise, j'ai vendu mon bœuf. Il fallait bien que notre histoire se termine. Alors voilà, je suis restée en plein centre de la ville et je n'ai rien fait. Juste regarder les gens passer sur les trottoirs comme des ombres détachées de leurs sujets respectifs. Les voitures, les autobus pleins à craquer avec les gens, encore les gens qui passent, montent, descendent s'affaire, couvrent, s'ignorent, se bouscule, disparaissent. Rester immobile est quoi ? Quand tout bouge, c'est fuir aussi. C'est bien la fuite. On pourrait en faire un métier. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...